Alors Alinette, vous en parliez tout à l'heure, vous faites des études et des recherches dans tous les domaines. Vous étudiez aussi les comportements amoureux des Français à travers l'usage des sites de rencontres qui ont explosé depuis une quinzaine d'années à peu près. Alors pour en savoir plus sur cette enquête quand même, pour moi c'est insolite et inédite, on va tout de suite à Alinette sur le campus Condorcet à Aubervilliers pour rencontrer l'une de vos consœurs. Bonjour Marie Bergström. Bonjour. Alors vous êtes chargée de recherche et co-responsable de l'unité genre sexualité et inégalité de Alinette. Vous êtes la première en France à avoir eu accès aux données issues du célèbre site de rencontres mythique. Alors bien entendu, je précise que toutes les données qui ont été utilisées étaient anonymisées, mais on y reviendra plus tard. J'ai une première question pour vous. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une spécialiste des rencontres amoureuses ? Oui, en effet, c'est vrai que c'est mon sujet de recherche. Donc je m'intéresse à la manière dont on rencontre des partenaires amoureux sexuels, que ce soit sur Internet ou ailleurs. Et effectivement, une des questions qui m'intéresse beaucoup, c'est de savoir dans quelle mesure les applications de rencontres changent les choses. Est-ce que ça change qui en rencontre ? Est-ce que ça change comment on se rencontre ? Et donc oui, c'est une question qui est vraiment au cœur de mes recherches. D'accord. Alors on va développer ça ensemble. Pour commencer, je voudrais faire un petit état des lieux. Les sites et les applications de rencontres ont pris une place de plus en plus importante. Est-ce qu'on peut parler d'une révolution des pratiques de rencontres ? Je ne pense pas que révolution soit le bon terme parce que, déjà, c'est important de le dire, les applications de rencontres, ça n'a pas remplacé l'ensemble d'autres modes de rencontre. Donc ce n'est pas du tout un remplacement. Et de la même manière, en fait, ça n'a pas bousculé complètement toutes nos pratiques et toutes les normes en matière de sexualité et de conjugalité. Donc révolution, c'est sans doute le mauvais terme. En revanche, c'est vrai qu'il y a des changements et un constat qu'on peut commencer par là, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai, l'usage d'applications de rencontres est très important, très courant. Et ce sont des plateformes qui participent activement à la formation des couples. Il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui se forment par ce biais-là. D'accord. Alors, les applications permettent d'élargir les rencontres au-delà de notre cercle d'amis. Mais est-ce que ça permet aussi d'élargir au-delà de notre cercle social ? Non, non, là, vous faites une très bonne distinction parce qu'effectivement, ce sont des services, des plateformes qui permettent de rencontrer des nouvelles personnes, de rencontrer des gens qui, a priori, on ne connaît pas par ailleurs. Donc, c'est très juste, on va au-delà de son cercle de sociabilité. Mais en effet, ça ne veut pas dire forcément aller au-delà de son milieu social. C'est-à-dire, il y a une tendance à être attiré par des personnes et à aller vers des personnes qui ne ressemblent socialement. Donc, en sociologie, en démographie, on parle de homogamie. C'est-à-dire, c'est une tendance qui veut que dans les couples, les partenaires se ressemblent d'un point de vue de position sociale. C'est-à-dire, ils ont un diplôme à peu près similaire ou ils ont un métier qui se ressemble. Il y a beaucoup de chercheurs qui se sont posé la question de savoir, mais alors, est-ce que les couples qui se forment sur Internet, est-ce qu'ils sont plus ou moins homogames que les couples se forment ailleurs ? Et alors, la plupart, ils arrivent à la réponse qu'en fait, ça ne change pas grand-chose. En France, les couples qui se forment sur ces sites et ces applications ne sont ni plus ni moins homogames que d'autres couples, toutes choses égales par ailleurs, avec une exception. c'est les couples qui se forment sur le lieu de travail ou le lieu d'études. Ces couples-là, c'est vrai, ils sont plus homogames que les couples qui forment sur Internet. Mais si on compare avec d'autres lieux, on ne voit pas de grande différence. Donc, finalement, oui, on va au-delà dans son cercle d'amis, mais pas forcément au-delà de son milieu social. D'accord. Alors, les applications de rencontres changent quand même le processus de formation des couples. Qu'est-ce que ça change précisément ? Alors, il y a plusieurs choses qui changent, mais il y a une chose qui est très nette, c'est une vraie spécificité de ce mode de rencontre, c'est que les choses vont beaucoup plus vite. Il y a une vraie accélération de processus de séduction et de rencontre. Donc, c'est quelque chose qu'on voit très clairement avec les enquêtes qu'on fait à l'INED. Il y a une enquête qui, justement, cherche à comparer les couples selon la temporalité, c'est-à-dire le temps qu'il faut entre la première rencontre et le moment où la relation devient sexuelle. Et ce qu'on voit, c'est que les couples qui se sont formés via ces plateformes de rencontres, la relation devient beaucoup plus rapidement sexuelle que, par exemple, les personnes qui se sont connues via le travail ou sur le lieu d'études ou dans une soirée, etc. Alors, pourquoi ? Je pense que c'est assez intuitif, en fait, quand on rencontre quelqu'un dans un contexte d'un cercle d'amis à la fac, par exemple. On n'est pas très certain sur ce qui va se passer. On ne sait pas forcément si l'autre est célibataire. On ne sait pas si on plaît à l'autre ou pas. Donc, il faut un peu tâter le terrain. Alors, sur Internet, sur les applications, en fait, il y a moins d'incertitudes. On est plus sûr des choses et lorsqu'on est plus sûr des intentions de l'autre, on avance aussi plus vite. Donc, en fait, il y a cette accélération de processus de rapprochement des partenaires. D'accord. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre aux applications. On le constate depuis combien de temps, à peu près ? Alors, les applications, en fait, c'est quelque chose qu'on constate en France, mais comme pour d'autres pays. J'ai parlé là de la sexualité, mais il y a aussi d'autres choses. Il y a des recherches aux États-Unis, par exemple, et en Allemagne, qui ont montré que même le fait, par exemple, de se fiancer ou de se marier, c'est quelque chose qui arrive plus rapidement pour ces couples qui se forment sur Internet. Donc, en fait, on a là ce qui semble être une tendance générale, qui veut que lorsque l'on s'est connu par ce mode de rencontre, toutes les différentes étapes de la relation arrivent un peu plus rapidement pour les autres couples. Et je pense vraiment que c'est lié à ce fait que, finalement, en fait, on sait pourquoi on est là. Si on discute, c'est parce qu'on sait qu'on a priori on plaît à l'un à l'autre. Et du coup, ça crée une forme de certitude qui fait que la relation peut avancer à une rapidité, finalement, beaucoup plus importante que pour d'autres relations. Alors, on dit souvent aussi que sur Internet, des fois, on se permet des choses qu'on ne se permettrait pas dans la vraie vie. Alors, je voulais savoir si ça a changé les rôles des utilisateurs des applications de rencontre. Alors, oui, c'est vrai que c'est une question, en fait, qui m'est souvent posée. Souvent, on me demande. En tout cas, il y a cette idée reçue souvent qu'en fait, sur Internet, on fera des choses qu'on ne ferait pas ailleurs. Et notamment, une idée qui est très courante, c'est que ces plateformes, ça bouleverserait complètement les relations entre les hommes et les femmes. Ça serait une forme de subversion des normes de genre. C'est-à-dire que, par exemple, cette idée que sur Internet, les filles peuvent faire le premier pas, alors que les garçons qui sont timides, bon, c'est l'avantage, ils peuvent rester un peu en retrait. Donc, cette idée, finalement, que filles et garçons, hommes et femmes, feraient des choses très différentes sur ces plateformes. En fait, lorsqu'on regarde ce que les utilisateurs, les utilisatrices font, la manière dont ils interagissent sur ces plateformes, ce n'est pas tellement ça qu'on voit. Au contraire, la norme de l'initiative masculine, c'est-à-dire que c'est l'homme de faire le premier pas, elle se retrouve sur les plateformes et elle est très, très forte. C'est-à-dire, sur les plateformes que j'ai pu étudier, neuf fois sur dix, c'est l'homme qui envoie le premier message, donc il prend le contact. Donc, ça veut dire qu'une fois sur dix, c'est une femme qui prend le contact. Donc, on voit là que, finalement, ces codes de séduction qui nous semblent très anciens, traditionnels, etc., finalement, ça n'a pas du tout disparu. Au contraire, on les retrouve sur Internet, voire même que ce sont des tendances qui se renforcent sur Internet. Donc, encore une fois, ça ne bouscule pas tout, ce n'est pas une révolution. On retrouve beaucoup de comportements en ligne qu'on avait déjà constatés hors ligne. D'accord. Et on voit bien que, finalement, Internet n'est pas un monde d'un part. C'est un peu une continuité. Alors, j'en viens aux données que vous avez récupérées de l'application Mythique. Justement, quelles informations vous avez récupérées sur les usagers ? Alors, ce qui est vraiment très important de souligner, c'est que ça a été une collaboration scientifique qui a été très encadrée. Donc, ça, ça veut dire que, d'abord, et vous l'avez souligné, un premier point qui est important, c'est que toutes les données que j'ai pu regarder dans un objectif scientifique ont été anonymisées. Donc, je n'ai jamais eu accès à l'identité de personne. Je n'ai jamais eu accès à des choses qui pourraient me permettre d'identifier des gens. Donc, aucun accès, je n'ai jamais vu de photos, je ne connais pas les pseudos, je ne connais pas la localisation, rien de tout ça. Donc, c'est vraiment des données qui sont anonymisées, agrégées, en partie censurées et qui permettent une analyse scientifique. Donc, ça, c'est un premier point. Et même chose, je n'ai jamais pu accéder à les communications des personnes. Donc, c'est vraiment une analyse, on va dire, très macro, de regarder comment est-ce que mes femmes se présentent, quels groupes interagissent avec qui et jamais une analyse, en fait, qui pourrait être identifiante. D'accord. Et de la même manière, en fait, comme dans toute analyse scientifique sur des données de ce type, il y a vraiment, évidemment, un enjeu de sécurité aussi des données qui sont sur des serveurs sécurisés. Donc, c'est des informations sur des comportements de contact, mais encore une fois, avec une analyse très macro. D'accord. Alors, j'ai une dernière question pour conclure. Quels sont les avantages de ces données par rapport à des enquêtes plus traditionnelles faites habituellement ? Alors, les enquêtes qu'on fait habituellement, notamment à l'INET, c'est des enquêtes par questionnaire. Donc, on va aller interroger les individus en leur demandant qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils pensent. Lorsqu'on analyse des données de plateforme, c'est très différent. On ne va pas aller voir les gens. On va plutôt regarder directement quels sont leurs comportements, en fait. Donc, ça peut être très utile, notamment pour étudier des comportements où les gens n'en sont pas conscients, ou bien ils ne veulent pas nous en parler. Donc, en fait, ce sont des analyses, effectivement, où on peut observer, finalement, ce que les gens font, plutôt que d'aller leur demander directement. Et ça donne accès à tout un tas de choses, en fait. Et notamment, ça permet d'étudier des choses, des sujets un peu sensibles, c'est-à-dire des comportements aussi sexistes, racistes, des choses, et les gens n'en parlent pas facilement. Mais en regardant comment ça fonctionne sur les plateformes, on peut quand même voir qu'il y a des inégalités et qu'il y a des comportements aussi discriminataires. Donc, ça peut être utile de ce point de vue-là. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Marie Bergschong, pour toutes ces explications. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada